Bonjour à tous, parfois ça arrive, vous travaillez sur un site et vous vous apercevez au moment d'enregistrer les références que ce terreau ne fonctionne pas. Pas de panique, il existe plusieurs solutions. Prenons par exemple ce site web sur lequel j'ai trouvé une fiche parlant d'une étude en rouge, le premier volume de Sherlock Holmes. Il y a bien une icône de ce terreau, je regarde, mais je vois que ce terreau ne reconnaît pas les références du livre, il me propose seulement d'enregistrer un lien vers la page web. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Première solution, je peux déjà créer une référence à la main dans ce terreau. Je vais ouvrir ce terreau, je me mets dans la bibliothèque et je vais cliquer sur la petite icône plus verte, nouveau document. C'est un livre que je vais rentrer dans un terreau, je clique sur livre. Vous voyez qu'une fiche vierge vient d'apparaître avec la petite icône du livre et c'est à moi de rentrer à la main les informations utiles. Ouh là là, il y a bien trop de cas, ça va me prendre des heures de remplir tout ça. Mais non, rassurez-vous, pas la peine de tout remplir. Ne mettez que les infos les plus importantes, celles qui vont apparaître dans une bibliographie par exemple. L'auteur, le titre, l'année, etc. Je peux par exemple retourner sur ma page et faire des copier-coller de ma référence que je copie ensuite dans ce terreau. Vous voyez, c'est simple et pas très long. Une autre solution, vous voyez l'icône à côté dans ce terreau, petite baguette magique, ajouter un document par son identifiant. C'est une fonction très pratique qui permet d'importer une référence automatiquement à partir du numéro ISBN d'un livre, du numéro DOI d'un article ou du numéro PMID d'un article dans PumMed. Il y a une autre vidéo dans la playlist Zotero de Doc2Bib qui vous explique comment utiliser cette baguette magique. Il existe aussi certains sites qui ne sont pas compatibles avec Zotero mais à partir desquels on peut exporter des références sous forme de fichiers. C'est le cas par exemple du site Lisa qui vous permet de retrouver des références d'articles scientifiques en français. Je vais chercher Sherlock Holmes pour changer. J'ai trois références. Je regarde l'icône Zotero. Je vois que comme pour le site précédent, Zotero ne me propose d'enregistrer que la référence de la page web et pas les références d'articles qui apparaissent sur ma page de résultats. Heureusement, vous voyez que le site Lisa est bien fait. Et il y a possibilité de sélectionner des références et de les envoyer. De préférence, utiliser un format d'exportation de références bibliographiques, par exemple le format RIS, RIS, que Zotero va reconnaître. Je clique. Le site Lisa me propose d'enregistrer un fichier RIS. Et comme mon Zotero a été bien installé, je n'ai même pas besoin d'enregistrer le fichier. L'ordinateur me propose tout de suite de l'ouvrir avec Zotero. Je clique sur OK. Zotero me demande si je veux bien importer ce fichier. Je clique sur OK. Et vous voyez mes références d'articles qui apparaissent automatiquement dans Zotero dans une nouvelle collection. J'aurais pu aussi décocher la case sur l'écran précédent. Et Zotero me les aurait importées dans la collection qui était déjà ouverte. Maintenant, quand vous serez sur un site qui n'est pas compatible avec Zotero, regardez bien s'il y a une possibilité d'exporter vos références sous forme de fichiers que Zotero pourra ensuite récupérer et importer directement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt. Ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada